Bonjour, bonsoir à toutes et à tous les GON et les FONOTES, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette petite vidéo. Vidéo très particulière pour moi puisqu'on reprend la série entre guillemets Mercato. On n'est pas vraiment encore dans le Mercato mais on se situe un petit peu en amont. Et je suis très content de vous tourner cette vidéo sur Laurent Prudhomme, le nouveau CEO slash directeur général de l'Olympique Lyonnais. Mais, info l'équipe qui date d'aujourd'hui, début d'après-midi, aujourd'hui pour changer un petit peu, je vous ai pris un petit peu en mode trépied-main-levé pour rendre un petit peu la vidéo plus dynamique. Parce que je voulais vraiment vous parler en toute proximité avec vous de ce nouveau CEO, directeur général, Laurent Prudhomme, qui au-delà de son nom assez drôle pour les gens qui font du droit du travail précisément avec le conseil des Prudhomme, Au-delà de ça, c'est une personne compétente. J'ai pu faire mes recherches, j'ai pu parler avec différents contacts qui connaissent un petit peu le personnage. Personne qui provient des médias, ancien dirigeant, ancien directeur général de la chaîne L'Équipe, la chaîne L'Équipe 21, vous connaissez sûrement tous. Passé également sur TF1, programme TF1, chef des programmes, personne qui vient des médias, mais qui a aussi une grosse, grosse, grosse influence dans le domaine sportif, c'est-à-dire relationnel avec la FFF, la LFP, différents organismes du foot français, plein de différents organismes de contrôle également. On peut supposer qu'ils connaissent aussi un peu les fondements juridiques, peut-être pas juridiques comme Michael Gerlinger ou Vincent Ponceau qu'on a déjà cité, mais peut-être plus institutionnels, comment ça fonctionne par rapport à ces personnes-là. On dit de lui qu'il est très proche de Vincent Labrune, l'actuel président de la LFP. Donc, c'est toutes les choses-là qui me font dire que ce choix de John Textor est très intelligent. C'est une personne qui est aussi très compétente, très diplômée, issue de l'école de managerial de management de Lyon, l'EM Lyon à Aiculi. Très, très grosse école, reconnue en France et en Europe comme une des meilleures écoles de management et de business. Ça démontre aussi ses qualités vraiment dans ce domaine-là. Pour moi, c'est un très bon choix, ce Laurent Prud'homme. Je trouve ce choix vraiment stratégique dans le sens où on veut placer une personne, CEO, directeur général, qui aura vraiment ses compétences vraiment axées à l'institutionnel, axées vraiment relationnelles avec les organismes qui sont placés plus haut, en fait, les institutions plus hautes du foot, pour laisser en fait une compétence et un champ libre à une personne, dont le sportif, dont bien sûr, très certainement la semaine prochaine, selon les rumeurs, selon l'avancée des choses, on fera une vidéo sur Juninho, ne vous inquiétez pas, on fera une vidéo plutôt longue sur ça, dès qu'il y aura une officialisation. Mais en tous les cas, on a donné vraiment différents domaines à chaque personne et on met la compétence au centre du projet, avec une personne ici qui est tout simplement habituée à travailler avec des personnes haut placées, qui a beaucoup de relations, beaucoup de connaissances certainement du monde du football, comme je vous le dis, très compétent également en termes de diplôme. Je pense que l'influence qu'il a avec les médias également, ça peut être très bénéfique pour nous, parce que l'image en ce moment est très écornée, tous les journalistes profitent pour vraiment attaquer un maximum l'OL, son institution, ses joueurs, tout en général, et on se fait vraiment, on se prend des poignères dans le dos à chaque prise de parole. On ne prend vraiment plus au sérieux, du coup, il faut répondre à ça. Et tu réponds à ça en allant chercher un directeur général, un CEO, qui provient d'une grande chaîne comme l'équipe 21, qui a des certitudes. Pour moi, c'est un bon signe d'un projet ambitieux, mais d'un projet surtout bien structuré et concentré sur des moyens précis, où on veut chacun affecter à son poste. C'est une très bonne chose pour moi, ce Laurent Prud'homme. Je vous souhaite le meilleur avec l'OL. J'espère vous avoir appris un maximum de choses concernant le personnage, sa description. Sachant qu'on n'est pas vraiment dans le mercato encore, on ne rentre pas encore dans cette sphère précise du mercato des joueurs, mais on s'en rapproche avec des nominations qui succèdent, et on va arriver sur un organisme qui sera au final bien construit, on l'espère. En tout cas, je suis très content de vous revoir, et pendant tout le mois de décembre, janvier, surtout janvier, on va tâcher de faire un maximum de vidéos pour vous informer des arrivées, puisqu'il y en a un, je pense, beaucoup. En tout cas, des arrivées intéressantes, des arrivées qui apporteront le plus. En tout cas, merci à tous les amis d'avoir regardé cette vidéo. C'était Lucas pour la HM de Julien Legonne, et on se revoit très très vite pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501